Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Pascal Poplin, pardon. Oui, ce sera d'un mot et ce sera très bref puisque beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet. Moi, je suis complètement d'accord sur l'idée selon laquelle le vote blanc est un acte citoyen. Et à ce titre, il doit être pris en compte et c'est pour moi la seule raison pour laquelle il doit être pris en compte. Mais l'idée de dire que la reconnaissance du vote blanc diminuera le phénomène d'abstention, personnellement, je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire que je pense que celui qui fait aujourd'hui l'effort de se déplacer, dont l'offre politique ne convient pas et qui va souhaiter exprimer un vote blanc, on doit trouver une manière de le reconnaître. Bien sûr, je partage l'avis qui a été donné par le responsable du groupe SRC et par notre président. Ça ne peut pas être l'intégration dans les suffrages exprimés. On doit trouver une forme de reconnaissance, distinguer le vote blanc du vote nul. Mais ce n'est pas ça, de mon point de vue, qui ramènera les électrices et les électeurs. Quant au fait de savoir si ça doit les éloigner de tel ou tel vote, je crois que ce n'est pas notre mission de législateur d'essayer de flécher les votes, au moins du point de vue philosophique. Sur la question de ceux qui remettent le bulletin d'un candidat qui est éliminé au premier tour, là je suis navré, mais on doit être intransigeant sur le fait que c'est un vote nul, dans la mesure où c'est le non-respect des règles législatives qui ont fait qu'au deuxième tour, seul un certain nombre de candidats ont le droit juridique de se maintenir. Je crois que là-dessus, il ne faut pas introduire de confusion.